Allez, le pays est très cher, il y a un point que vous n'avez aucune notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains que vous emmenez au faux crématoire, ce sera sur place l'égorgement, c'est marqué aussi pour le lien, l'islam c'est le palais d'Israël, sachez-le, au lieu que nous fassions le travail à l'église. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi je rappelle encore et encore ce texte ? C'est pour montrer à ceux qui n'auraient pas encore compris que quand un Zemmour, un Bernard-Antonier, un Milière, etc., 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 veulent nous faire basculer dans le sionisme, voilà ce que les Juifs disent de nous. Comment peut-on mettre ensemble ces déclarations lénifiantes des Zemmour et compagnie avec ces déclarations d'un représentant de la haute juivrie, le rabbin Touitou ? Réfléchissez là-dessus et faites réfléchir autour de vous. On réfléchit là-dessus parce que là, on parlait de l'influence chinoise au Canada et l'Occident est rempli d'influences qui n'ont rien à voir avec les peuples. On est occupé depuis plusieurs années. J'ai le général Dominique de Lawarde qui vient régulièrement nous expliquer qui est vraiment... Oui. J'ai disparu. Là, on dirait qu'on a encore plus de misère avec ton signal, Bertrand. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. On a des petites difficultés avec le signal de Bertrand Chaleur ce soir. C'est les joies du direct. Mais on va s'essayer, Bertrand. Continue. Et ton image bouge très lentement. Ce n'est pas bon signe. Ce n'est vraiment pas bon signe. Pendant que tu essaies d'améliorer ton signal, Bertrand, je vais juste remettre ce monsieur-là ici à l'écran, Stéphane Guy-Sévigny. J'écoute, M. Sévigny, vos publications sur Facebook. ... ... ... ... ... Merci. C'est des gens que, en tout cas ici au Québec, ils collaborent beaucoup avec les anglo-saxons. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui comprennent qu'au Québec, on est très ouverts à des travaillants comme ça. Là-dessus, je les sens proches de nous autres. C'est des gros travaillants comme les Québécois. Mais c'est ça, très dur de pénétrer ces communautés-là. Ils collaborent entre eux. Et comme il dit, on a des restaurants chinois qui s'établissent un peu partout sur le territoire du Québec. Mais ça me fait rire, moi, puisqu'on le sent depuis la crise covidienne, comment la cynophobie fait son œuvre. Il y a une bonne ligne, chef du Parti conservateur du Canada, qui en remet à toutes les fois qu'il y a l'occasion, pour dire que le Parti libéral de Trudeau veut instaurer le communisme chinois. Là, encore une fois, on va chercher des concepts qui, à mon avis, ont bien évolué depuis 50 ans. On est encore dans le schéma hollywoodien du méchant communiste qui se cache dans votre L7 pour vous poignarder aussitôt que vous avez le dos tourné. Il faut sortir, à mon avis, de cette analyse-là. Bertrand, ton image bloque l'information. On a vraiment des problèmes. Peut-être juste enlever ton image. Ça pourrait peut-être solliciter moins. Parce que là, ça va être très difficile de faire une émission dans ce genre de... Ce qui m'arrive, chaque dimanche, avec Internet, d'habitude, ça fout. Mais à partir, je te l'ai dit, il faut vraiment relier ton ordinateur, ton tablette, avec un fil. Parce que quand tu prends Jiva selon les airs, moi, je l'ai déjà eu de problème ici. Depuis ce temps-là, je me suis acheté un fil. Je collègue mon service Internet directement dans mon ordinateur pour éviter ce saut-là. Mais vas-y, on va t'écouter, on va s'essayer encore. Ah oui. Pendant que le français de supériorité... Quand je vois la image bloquée comme ça, là, tu n'es jamais menti. L'autre chose que je comprends peut-être que je pourrais dire, c'est de premièrement, tu perds les conordinateurs pour réprimer tous les programmes qu'il y a de plus. Pour le rempartir, là, des fois, ça ne va pas mentir. Ah ben non, en gros, tu ne sais pas, tu 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 sais pas. Non, mais en fait, on essayait d'améliorer les choses, j'ai perdu. Donc c'était très intéressant de trouver ton quart, ta salle, puisque effectivement, en quelques minutes, on a eu énormément de choses. Le problème, c'est que les gens qui sont tellement dans le détail, c'est comme lui, tu vois, c'est comme Kérilla, c'est comme d'autres, ils ont des paroles, et les résultats, on va être bénécessibles. Par exemple, quand on va parler d'aujourd'hui, Kérilla, il a des paroles, c'est impéchant. Tu vois, ils ont tous, ils ont eu un peu plus avec un prix fris, quand on est impéchant, et personne n'a... Donc, en fait, il n'y a personne de bien à part eux-mêmes. Et ça, c'est un peu dommage. Et sur ce point-là, je dois avouer que j'ai découvert beaucoup de choses, et ça m'a complètement interrogé, parce que en 2022, quand il y a eu cette nouvelle campagne d'Emmanuel Macron, avec cette nouvelle finale en communauté entre Marine Le Pen, pour moi, j'étais un gouvernement contre Macron. C'est-à-dire, j'étais clairement contre Macron, donc j'étais pas forcément un fan de Marine Le Pen, mais je me disais, pourquoi pas essayer, maintenant, on a vu ce que ça donnait, et c'est véritablement une catastrophe. Donc, je me suis engagé pour essayer de faire l'adaptation d'évaluer Macron et élire Marine Le Pen, et qui n'a pas d'émérité. Elle n'a pas fait un excellent débat. Vous avez entendu ou pas du tout ? On n'a pas entendu, on vient faire des jeux d'année en France, on a fait un peu de gens de vous pour voir, et quand on a effacé des programmes, ça s'est bien passé. Et là, je l'ai vu, on est un produit dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rire, et il n'y a pas de rire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rire, et ça n'y a pas de rire, et ça n'y a pas de rire, sinon, j'ai des mots sans plaisir beaucoup. Ok. 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 Je vais te dire pourquoi, je vais te dire, je vais te dire, je vais te le connecter en plus. Non plus tôt. Ok. Je vais te présenter d'autres choses, je vais te voir apparaître en plus, là, on a un exemple, on va écouter ses choix directs, on va être patient, de toute façon, par contre, reviens-tu plutôt d'autres questions, et donc, sur sa page et autour, le lendemain, donc, il y a beaucoup de techniques, on va les envoyer là, et après, on va les améliorer, et on va les mettre sur la page, donc, vous pourriez, le tralancement sur le dos, voici, maintenant, on va voir le tralancement sur le dos. Oui. Alors, ce que je disais, c'est que... C'est vrai, parce que c'est plus avec un refs que tu prends. En 2022, moi, j'étais très engagé, et j'avais essayé de mobiliser du monde, un coup, au combat, Emmanuel Macron, et la seule candidate qui avait une chance de gagner, c'était Marine Le Pen. Elle pouvait gagner. Voilà, pas un très bon débat, etc. Et, finalement, elle perd largement. mais, ensuite, aux législatives, il y a eu un nombre très important de députés du Rassemblement National qui ont été pratiquement 100 députés. Ils étaient des au-delà de leurs espérances. Et les gens se sont dit, tiens, ça va être intéressant, on va voir ce qu'on peut faire des députés du Rassemblement National. Ils étaient beaucoup plus nombreux que LR. Ils étaient la plus grande force de droite. Ils étaient presque les plus grandes parties au nombre de députés de France. Et, en fait, ils n'ont absolument rien fait. C'est-à-dire que, quand il y a eu des manifestations sur les retraites, ils n'ont rien fait. Quand il y a eu des manifestations sur l'IVG, ils n'ont rien fait. Et, d'ailleurs, 70 députés ont voté pour l'IVG. Il n'y en a que 30 qui ont voté. Donc, t'imagines un parti patriote, chrétien, etc. Et donc, je me suis mis à m'intéresser à toutes ces questions. Et j'ai découvert, ça c'est quelqu'un qui travaille dans la politique, qui connaît bien, que dans le parti du Rassemblement National, il y a une très grande influence du lobby LGBT. C'est-à-dire, il y a beaucoup de députés qui sont vertement homosexuels, qui le disent, comme le premier ministre français le dit, et comme un certain nombre le disent, le président. le président. Maintenant, il y a de plus en plus de grouilles qui courent, pour dire, que le président du fondation national est également, plutôt, attiré par les hommes. Et en même temps, il y a eu des fiancés, en fait, qui étaient des filles de dictaires du parti. Et les gens qui connaissent un peu de l'intérieur disent, mais non, mais tout ça, c'était le purement carriériste. Et donc, on se dit, le parti, il n'était pas du tout à GGBT, parce qu'il est devenu complètement à GGBT. Il était plutôt, pas proche, mais il avait, il y avait une vraie relation avec la Russie, avec la Russie chrétienne. Le fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, c'est tiens. Donc, il y avait, je ne vois pas d'anniversité vis-à-vis de la Russie. Et d'ailleurs, la partie du financement du RF, avait été faite par une banque proche de la Russie. C'est-à-dire, eux, ils n'essayent pas d'acheter une partie de Marie Le Pen, mais en laissant une banque financée. Voilà, ils jouaient le jeu politique de la culture des banques françaises, qu'on l'avait fait. Or, c'était normal de financer les parties de quelqu'un qui était en finale de l'élection présidentielle. En France, c'est à moindre des choses. Du coup, on sait, qu'en Europe, on ne veut peut-être pas le député, c'était le cas en 2017, mais ils ont tellement de droits que ça leur donne qu'ils reviennent. de la France. Maintenant, le parti, il est devenu riche, il a beaucoup de bécu, il a beaucoup de bécu, européens, mais il est devenu complètement LGBT+, il est devenu complètement sioniste. C'est-à-dire que lors du salon sur l'armement de l'Eros Satoru, il y a une semaine, Jean-Anne Barbella, il y a un tel projet court qui dit, qu'est-ce qu'il pensait du fait que les voix qui seraient liées avaient été interdites ? Et il a répondu qu'il trouvait ça scandaleux, que, comme ce n'était pas du tout à l'auteur de la France, on ne peut pas avoir une idée, les voix qui seraient liées comme si vous voyez qu'en ce moment c'était l'arme qui allait être présentée, elles servent quotidiennement à mettre à plat les arts, elles tue des civils par dizaines de milliers, essentiellement les femmes et les enfants, elles servent à tout espionner, elles servent à créer un blocus complet sur un ghetto, en tout cas il y a toute la série qui sont au bord de la mer, ils ne mettent pas le droit de s'ouvrir dans la mer, en tout cas il y a l'eau de croix, en tout cas il y a l'eau en permanence pour avoir des vagues tu imagines les enfants sont affamés, il y a de la prête émotion, les organisations humanitaires disponaient au bord du pouvoir de l'eau c'est-à-dire le moment il va y avoir des vagues de morts et il faut savoir que quand les gens sont mal nourris ils peuvent avoir tous les types de maladies donc il y a la malnutition il y a la grâce il y a l'absence de soins et là il y a des épidémies fondamentales qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une épidémie qui éclate la gaza ? on va comme à l'époque des léproseries fermer gaza pendant quelques années et les laisser mourir comme quand on mettait des épreux dans des grottes je ne savais pas les tuer mais on ne voulait pas se vendre avec les autres et c'est abominable ce qui se passe et donc on écoute les discours de Jean-Marie Lothal en 2014 il avait fait une longue vidéo sur ce qui se passait à Gaza parce qu'il y avait déjà eu une guerre d'Israël contre Gaza en 2014 et lui il disait plusieurs choses il disait moi je ne comprends pas pourquoi le Hamas provoque invariablement l'Israël juste quand il y a des élections qui vont verser avec le réveil des clagnons il disait je ne comprends pas pourquoi ils envoient des centaines de luttes de la terre jamais la psy alors voilà je suis là je m'en parle et il pose une question de conscience un peu comme le 7 octobre comment ils ont réussi à sortir comment ils ont réussi à revenir comment comment c'est-à-dire qu'ensuite quand je trouve que le prêt de travail et les déclarations comme les clagnons qui les engueulent les ministres quand ils veulent interdire le Hamas etc et je dis mais non le Hamas c'est notre meilleur allié mais Israël l'avait entre les mains ce dossier et les analystes qui l'ont identifié se faisaient rabrouiller parce qu'en réalité il y avait des gens qui semblent avoir considéré que c'était une bonne chose cette attaque que ça servait l'intérêt supérieur de la nation et il faut quand même savoir que la rèvre partie la fameuse rèvre partie deux jours avant elle était censée être beaucoup plus en ordre qu'est-ce que ça a été de mettre cette rèvre partie aussi près de Gaza un endroit très facilement accessible par les tirs de roquettes donc c'était quoi ? c'était un appât c'était... et juste à cette date qui correspondait à l'anniversaire de Yoh Kippour tu vois les 50 ans de la guerre des six jours tu te dis une date aussi symbolique à la fois pour les peuples arabes et pour Israël enfin c'est n'importe quoi et en plus effectivement le ministre de la défense égyptien a dit qu'il en avait parlé directement avec Netanyahou 15 jours avant l'opération en lui disant il y a ça qui est en train de se préparer et Netanyahou a dit genre vous inquiétez pas on est au courant de tout ce qui se prépare et on s'est... c'est exactement ce qui s'est passé au Québec avec le FLQ des années 70 quand il y a ce groupe-là le Front de Libération du Québec est apparu le SCRS du Canada en anglais a noyauté le FLQ pour lui faire faire des actes pour ensuite justifier l'arrivée de l'armée canadienne au Québec c'est... c'est... par une poignée de... 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 on a... Pierre-Eliott Trudeau à l'époque a justifié l'intervention de l'armée il a réussi avec les médias aussi à faire un point que c'était vraiment un mouvement d'insurrection que si on agissait pas qu'il allait prendre du Québec il fallait intervenir il fallait intervenir avec l'armée donc il faut bien comprendre cette manipulation-là qui sert au bout de la ligne l'état qu'on fait qu'on dénonce est-ce que... j'ai une question à te poser évidemment t'as pas forcément la réponse mais comme tu parles de force insurrectionnelle etc etc évidemment ça me fait penser à Cuba et Cuba ça me fait penser à Castro et Castro ça me fait penser à la femme de... à la mère de Trudeau il y a quand même une grosse semblance qui est incroyable ah oui je vais... écoute ça fait j'encher beaucoup de monde ici surtout que la femme Pierre-Elliott Trudeau à l'époque a eu des aventures avec un membre du groupe des Rolling Stones la femme avait l'air une légende légère et au moment de la procréation de Justin Trudeau il y a eu effectivement des liens avec Pierre-Elliott Trudeau et Fidel Castro et pendant que tu vas continuer à reparler je vais aller chercher la photo des deux non parce que justement il y avait un bruit qui courait mais moi je suis au courant de rien je vous pose la question mais qu'elle était un peu un infomane en fait oui elle était inarrêtable c'est-à-dire qu'elle pouvait être un dîner officiel et 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 voir par exemple Castro se lever et le suivre et en approchant des toilettes se faire style tu veux pas t'occuper de moi parce que mon mari il s'occupe pas bien de moi et elle aurait conçu à cette occasion Justin Trudeau il y a quand même une ressemblance qui est inimaginable j'en ai une petite photo ici sur les réseaux sociaux ici au Québec ça va circuler beaucoup de temps en temps et non non Pierre-Eliott Trudeau c'est connu là il était cocu sa femme puis ça allait pas bien entre les deux il y a eu toutes sortes d'histoire et effectivement la mère Justin Trudeau était c'est 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 des c'est des des rumeurs disons on vit une époque on vit une époque où les rumeurs deviennent plus crédibles que ce que disent les médias regarde la rumeur sur Brigitte Macron regarde la rumeur sur Michel Obama regarde la rumeur sur l'émission sur la Lune regarde la rumeur sur le 11 septembre regarde la rumeur sur le Covid est-ce qu'il y a une seule rumeur qui est devenue grande et qui s'est pas révélée vraie et je vais te dire ça va t'intéresser moi j'ai le logiciel GROC tu sais l'intelligence artificielle de l'X et sur le logiciel GROC j'avais posé la question lui dire quel est le sexe de Brigitte Macron et de façon assez lapidaire il dit il y a aucun élément qui prouve qu'elle est pas une femme elle est vraisemblablement une femme et en plus il est tout à fait improbable entre guillemets que ce soit pas le cas pour différentes raisons et donc moi je je m'en arrête pas voilà donc je pose une autre question à l'intelligence artificielle je lui dis mais tu parles de théorie du complot pour parler de ça mais au cours des derniers mois il y a beaucoup de théories du complot qui se sont avérées être la vérité et alors il dit oui c'est vrai et alors je lui repose la question et je lui dis bah compte tenu de ce que tu viens de me dire à l'instant et de ce que tu m'as répondu tout à l'heure est-ce que tu peux reconsidérer ta réponse au sujet de Brigitte Macron et qui donne une réponse et c'est quoi la réponse plus ouverte sur la question bah non mais la réponse c'est qu'il y a effectivement une probabilité sérieuse pour que ce soit un mensonge d'état en fait ah oui je pense bien que ça allait aboutir ces dernières ces derniers mois là il y a eu une série de 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 et donc il y a Martin le 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 que les Russes soient complices. Alors, il faut que Martin, le texte, sache qu'il n'y a personne en Russie qui n'a jamais cru que les Russes y sont allés. Donc, je suis bien placé pour le savoir. La deuxième chose, c'est que les Russes ont toujours compris que, en fait, c'était un mensonge tellement énorme que, quoi qu'ils disent, personne ne les croirait, y compris les Russes qui croyaient que c'était vrai. Donc, ça ne servait à rien. Et Poutine l'a bien expliqué. Il dit qu'il y a des mensonges qui sont tellement énormes que les gens qui croient aux mensonges, tu ne peux rien faire pour leur faire changer d'avis. Et les gens qui ont compris que c'était un mensonge, tu n'as besoin de faire aucun effort pour les convaincre que c'est un mensonge. À la limite, plus tu fais d'efforts, plus tu risques de les faire douter de ce qu'ils croient. Et donc, non, les Russes savent que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croit qu'ils y sont allés. Et au pire, ils auraient pu y aller une fois. Ils passent chaque fois avec un rover qui était un véhicule électrique qui pesait je ne sais pas combien de kilos. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut même pas amener une boîte de concert sur la Lune. Et a fortiori, on voit tous les petits vaisseaux qui sont envoyés sur la Lune. Ils ne réussissent pas à freiner quand ils arrivent à la Lune. C'est trop compliqué, en fait. Donc, ils s'écrasent, en fait. Parce que ça a beau avoir une gravité faible, il y a quand même une gravité importante. Et donc, ils s'écrasent. Mais t'imagines un truc avec un véhicule de 800 kilos plus trois hommes à l'intérieur plus le matériel plus le poids du véhicule et qui sont censés s'arrêter avec trois propulseurs qui sont à peu près gros comme des verres d'eau. Écoute, la plupart des vidéos ont disparu, par hasard, de cette présence-là des Américains sur la Lune. Donc, moi aussi, j'en remercie la question beaucoup. Tous les dossiers ont disparu. L'événement technologique le plus important, entre guillemets, de l'histoire moderne, on a marché sur la Lune. Ils n'ont pas gardé les vidéos parce que ça prenait trop de place dans les archives de la NASA. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les archives de la NASA plus important que les images qui sont censées être revenues de la Lune ? Alors, sachant qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était des super huites, les films. Et sur le chemin de la Lune, à l'aller et au retour, tant qu'ils y soient allés, il y a un truc qui s'appelle la ceinture de Van Halen. Oui ! Et donc, n'importe quelle bande magnétique, n'importe quel film comme ça, en fait, il aurait été grillé dans la ceinture de Van Halen. Oui ! Donc, ce n'est pas possible de faire des films avec du super huites et à l'époque, on n'avait pas encore de matériel numérique pour faire des images. Donc, on n'était pas capable de filmer sur la Lune. Non, mais tu te rends compte de quand ça on venait qu'à trouver... On n'avait pas l'intestiné. Oui, puis quand tu dis le mensonge est tellement gros que même si on devait s'attaquer à ça, qu'on aurait les meilleures preuves au monde, il y a un groupe de personnes qui n'oseraient jamais croire le contraire. Le cerveau est complètement parlementé. Karl, quand tu es dans un temps et qu'il se déplace et que tu es en téléphone mobile hyper moderne, tu perds sans arrêt la connexion. D'accord ? Parce que ça se déplace trop vite par rapport aux bornes, même en voiture, souvent, etc. Mais imagine la vie dès laquelle la Lune se déplace autour de la Terre. Elle se déplace vite autour de la Terre, la Lune. J'imagine le nombre de kilomètres de secondes qu'elle fait. Eh bien, ils sont censés être sur la face qui est chez de la Lune, donc de l'autre côté par rapport à la Terre, et ils sont censés pouvoir parler en direct avec un téléphone des années 60 avec Richard Nixon. Nixon. On ne tenait pas. Tu sais, le fameux téléphone qui est dans le musée de la conquête de l'espace à Washington, le téléphone est à l'au-même qui est à Seattle. C'est un téléphone, tu sais, les téléphones en back élite, comme le téléphone rouge de l'époque communiste. Ils sont censés aller vers une antenne qui est censé réussir l'exploit d'être en contact avec les gens qui sont avec un petit parapluie au-dessus de leur vaisseau sur la face cachée de la Lune. Les ondes, elles sont censées faire écocher sur le Soleil, sur Jupiter, avant de revenir sur Terre. Si tu veux, les ondes qui partent de la face cachée de la Lune, elles vont par définition à l'inverse de la Terre. Elles ne vont pas dans toutes les directions. donc tu ne peux pas être sur la face cachée de la Lune et communiquer avec la Terre. Ce n'est pas possible. Pas avec les moyens. Parfois, vous avez des températures extrêmes qu'il y a sur la Lune aussi. Oui, j'imagine, c'est de la gélatine les films Super 8. Donc, quand il fait cette température, comment ils peuvent réchauffer la petite caméra qu'il a dans ses mains ? Comment est-ce qu'ils peuvent réchauffer la bande vidéo ? Et puis ensuite, comment les mecs, ils peuvent retourner dans leur petit vaisseau, enlever leur combinaison, fermer les portes, et puis décoller et aller dans l'espace, retrouver le petit lèpre qui est aussi dans l'espace ? Enfin, mais qui serait assez malade pour y aller ? Et déjà, réussir à le retrouver, c'est comme gagner en l'auto. Ils sont censés l'avoir fait cinq fois. Cinq fois, le petit vaisseau, le petit truc, il a décollé de la Lune sans rime de décollage, sans rien du tout, avec du carburant. Il devait tenir dans un berlingot de jus d'orange, parce que, franchement, sinon le vaisseau était trop lourd. Enfin, c'est n'importe quoi. Et qui a filmé le décollage ? Comment ils ont récupéré la cassette du décollage ? Est-ce qu'on a tout vu le décollage du vaisseau ? Est-ce qu'il y a un mec qui est retourné chercher la cassette ? Il y en a un qui court vite. Oui, oui. Non, mais... Il y a des frances dans le scénario aussi qui ne fonctionnent pas. Mais écoute, changement de sujet, on va aller dans le cas de plus sérieux, c'est quand même sérieux aussi. C'est une chose à l'heure. La nouvelle qui est apparue ces dernières heures, où les Ukrainiens auraient bombardé Sébastopol en Crimée par des missiles à fragmentation américaine. La chose qu'on sait, c'est que pour diriger ces missiles-là, ça prend une logistique qui n'est pas ukrainienne. Ça prend une intervention de matériel, de satellites, entre autres, pour avoir été touché de ces cibles-là. Peux-tu vous parler un peu de cette nouvelle-là qui est apparue ces dernières heures ? Alors, je vais commencer sur un sujet qui est légèrement différent, mais pour comprendre que tout est lié. Aujourd'hui, le président Biden, il est candidat à sa succès. Et il est complètement grabataire. Il est soutien total d'Israël, mais il est aussi soutien total d'Ukraine. Et tout le monde se dit, si c'est Biden le candidat, c'est qu'il pense que les élections ne vont pas avoir lieu, qu'il va se passer quelque chose de tellement grave que ça ne sert à rien de faire semblant de croire qu'il va y avoir des élections. Parce que personne ne peut croire décemment qu'il y a un parti entier qui peut soutenir cette momie. Ce n'est pas possible. Même Donald Trump, enfin, tu vois, Donald Trump, c'est un criminel selon la loi américaine. Et Biden, il a l'air d'avoir Alzheimer. Tu dis, mais la plus grande puissance au monde, elle a le choix entre un criminel, que par ailleurs, moi, j'aime beaucoup, et un mec qui a Alzheimer, il est perdu en permanence, il dit des trucs que personne ne comprend, etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui dirigent aux Etats-Unis et ces personnes savent qu'il va se passer des choses dans les semaines ou les mois qui viennent pour que l'élection aux Etats-Unis sera quelque chose d'anecdotique, entre guillemets, que ce sera oublié par le monde. Et donc, ce que tu décris, cette frappe avec des missiles américains à Sébastopol sur des lieux publics, plages, etc., est véritablement une manière de provoquer les Russes. Il faut savoir que Sébastopol, c'est une ville qui a été créée par la Grande-Catherine de Russie. Donc, c'est une ville qui est extrêmement importante, c'est une ville historique russe, mais c'est également le port, le seul port sur la mer Noire pour des gros bateaux auxquels accèdent les Russes. puisqu'en fait, les eaux de port à Mariupol, etc., c'est en eau très peu profonde, ce qu'on appelle des hauts fonds, puisque la mer d'Azov, elle a très peu de profondeur. Et donc, une des raisons pour lesquelles les Russes avaient repris la Crimée en 2014, c'est que les nouveaux régimes à Kiev voulaient remettre en question le bail que la Russie avait sur les ports de Sébastopol. Donc, les Russes, en fait, ils avaient accepté à contre-coeur que la Crimée soit dans l'Ukraine sous réserve, que ne soit jamais remis en question le fait que le port de Sébastopol était un port russe et que ça le resterait. De la même manière que la France a un port à Djibouti, qui est un port français avec une base, de la même manière qu'Israël a une base en Azerbaïdjan, de la même manière que les États-Unis ont des bases un peu partout dans le monde, bref, la Russie, elle avait dit voilà, ok, quand il y a eu le démantèlement, nous, garde, le port de Sébastopol et on nous paiera quelques centaines de millions par an pour avoir le port de Sébastopol. Et quand en 2014, les Ukrainiens ont remis ça en question après Bédane, évidemment, les Russes ont sévi puisqu'ils avaient failli perdre le port en Syrie avec la révolution de couleur en Syrie, leur seul port sur la Méditerranée et ils ont failli perdre le port de Sébastopol à Sébastopol et donc pour eux, c'est vital parce que sinon, ils n'ont que des ports sur la Baltique, sur l'Antarctique et sur le Pacifique mais ils n'ont aucun accès à l'Atlantique facile s'il faut passer par la Baltique ou par le cercle polaire et ils n'ont pas de... et surtout, ils ne sont pas présents en Méditerranée et donc vers le détroit, par exemple, le détroit de Fès donc ils ont besoin de Sébastopol et de l'attaquer en... Donc ça, c'est la première chose. La douzième chose, c'est que les drones, depuis à peu près un an, font des dégâts terribles sur la flotte russe du Mer du Nord. Et donc, c'est des drones et des missiles essentiellement anglais. Donc à la télé, ils nous montrent des drones comme si c'était des Zodiac pilotés mais ça, à la limite, c'est des leurres puisque c'est un peu comme ce qu'ont fait les Iraniens quand ils sont allés bombarder en Israël. Ils ont envoyé d'abord des centaines de drones pas chers et derrière, ils ont envoyé des missiles hypersoniques et des choses puissantes. Donc toutes ces attaques, en fait, qui atteignent leur cible sur Sébastopol ou ailleurs sont des attaques où il y a des leurres qui sont envoyées, des drones aériens pas chers et des drones marins pas chers et derrière, une fois que les défenses sont complètement dépassées, en fait, ils envoient les armes capables de tuer, de détruire. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça, ça se passe le lendemain, comme on l'expliquait au début puisqu'on a mis le national russe, le lendemain du début pour la Russie de la Grande Guerre. 27 millions de morts. Donc ils sont encore morts, si tu veux, dans l'émotion puisque tout le monde en Russie a perdu de la famille pendant cette guerre. Il n'y a personne, si tu veux, qui n'a pas un grand-père, un oncle, un frère ou quelqu'un qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale ou en tout cas un ancêtre. Et donc, faire ces bombardements sur Sébastopol qui est une ville touristique aussi. C'est une ville, une station balnéaire très importante. Mais certainement, on approche de la ligne rouge. C'est-à-dire, on approche du moment où l'état-major de l'armée crédit indienne à Kiev ou n'importe où risque d'être détruit. Mais on approche aussi du moment où l'Angleterre, puisque l'Angleterre est très présente, peut-être plus que les États-Unis dans l'envoi de ressources capables de piloter ce type de missiles. Donc, les pays qui sont présents, c'est vraiment la France et l'Angleterre. Et la France est très présente à Odessa. Donc, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de preuves qui disent que la France a commencé à envoyer des soldats d'actifs à Odessa. Et donc, on approche véritablement d'un point de rupture parce que ce sont des civils qui sont touchés, des civils en vacances, des gens qui ne présentent aucun danger. Et les Russes ont toujours dit que si jamais les missiles étaient utilisés pour tuer des civils, les pays qui fournissaient les missiles étaient tenus pour responsables avec toutes les conséquences qui vont avec. Parce que, Bertrand, on regarde ça, c'est Poutine qui l'a dit, quand les États-Unis ont dit maintenant, les Ukrainiens, vous avez la permission de frapper le territoire russe avec nos missiles. Les Britanniques ont fait de même. Là, Poutine a dit bon, c'est correct, vous jouez à ce jeu-là. Nous autres aussi, on est capable de jouer à ce jeu-là et il y a le président Poutine qui a visité Kim Jong-un ces derniers jours où les nouvelles étaient dans ce sens-là. Il y a eu les sous-marins et les frégates russes à Cuba. Je pense qu'ils sont dirigés bientôt au Venezuela que j'ai entendu dire ce matin. Donc, cette montée en tension-là est réelle. Il faut commencer et qu'est-ce qu'on attend les populations qui sont prises en attache comme toi et moi? Même si tu disais que 80 % des partis politiques qui ont eu le vote aux Européennes étaient pour la guerre en Ukraine, ça reste qu'il y a une bonne partie de la population qui n'en veut pas de ce gars-là. Si on faisait un référendum là-dessus demain matin, ça serait loin d'être gagné pour les votes en guerre à la Macron, à la Justin Trudeau, à la Biden, c'est clair. Tu vois, il y a une grosse contradiction. C'est-à-dire que les gens votent pour des partis qui disent qu'il faut donner de l'argent jusqu'au sang du dernier ukrainien. Mais personne n'a envie de faire la guerre. Donc, les Ukrainiens sont nos pantins en fait. Et ce qui avait été intéressant, et c'est là que ça prouve que Zelensky n'est qu'un pantin, toute la stratégie de Zelensky serait dû être de dire puisque vous dites à longueur de journée à la télé que l'Utraine est vitale pour la liberté en Occident, envoyez-nous des troupes parce que c'est de ça qu'on a besoin bien plus que des armements. On n'a plus de troupes, on n'a plus de chéracains. non seulement il avait commencé à le dire mais très vite il a arrêté parce qu'il a dû avoir d'énormes pressions de ses alliés entre guillemets et il a changé l'âge de la conscription. C'est-à-dire que c'était 27 ans, c'est passé à 25 ans et ça va passer à 23 ans. C'est-à-dire que tu as véritablement des générations entières d'hommes ukrainiens qui n'ont jamais eu le temps de vivre avant de partir à la guerre. Effectivement, quand on écoute des films sur une éventuelle guerre nucléaire, ils ne l'annoncent pas 48 heures à l'avance puis il reste encore beaucoup de cartes dans le jeu des Russes pour remettre de la pression sur l'Occident. Entre autres, il y en a qui parlent que Poutine est très patient, la Chine est très patiente, l'Iran qui se fait tirer l'oreille aussi est très patiente. Soit qu'on attend l'effondrement de l'économie occidentale et là, ça va se s'en intervenir, la guerre va se régler par elle-même. Moi, j'y crois très peu. Moi, j'ai l'impression qu'à l'image des deux grandes guerres qu'on a eues au 20e siècle, pour essayer de s'en tirer de la haute finance, va créer cette guerre-là. Où tu penses avec ça, Bertrand ? s'est passé deux choses considérables, mais quand je dis considérables, c'est considérable au cours de la dernière semaine. La première chose, c'est que jusqu'à présent, les Russes avaient commercialisé avant leur système de défense aérienne S-400 et ils annonçaient le système Prometheus mais c'était censé arriver en 2025. Mais ceux qui ont suivi savent que depuis à peu près un an et demi, Tine a mis l'économie en économie de guerre, donc en mettant tous les moyens industriels, etc., au service de la défense. Eh bien, le week-end dernier, qu'a fait la Russie ? Elle a installé autour de Saint-Pétersbourg, autour de Moscou et dans la région centre, là où ils ont les silos, où ils ont le plus de missiles entre guillemets, ce système qui s'appelle S-500 Prometheus, déjà avec un nom comme ça, si tu veux, ça, ça, voilà, ils ont mis ça, ils en ont mis plusieurs batteries, alors, pour donner une idée, ce sont les seuls systèmes de missiles anti-aériens qui sont capables de suivre en même temps des cibles hypersoniques et de les atteindre en hypersonique. C'est-à-dire que ce sont des missiles, chasseurs de missiles hypersoniques. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça sous-entend, parce que pour utiliser de l'hypersonique pour charger un missile hypersonique, il faut être capable de changer de direction. en vol à vitesse hypersonique. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le missile, il calcule la trajectoire et en hypersonique et en fait, au moment d'atteindre sa cible pour ajuster, il va repasser, je ne sais pas comment ils font, en fait, ils sont les seuls à avoir la technologie pour le faire et donc, ce que sont en train de montrer les Russes à tout le monde, c'est qu'ils sont pras et fentes, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est presque aussi importante, tu sais que les Russes et les Américains n'ont plus d'accord sur les armes militaires nucléaires tactiques. Ok, d'accord. et les armes nucléaires tactiques jusqu'à là, c'est des armes qui sont l'équivalent aujourd'hui d'Hiroshima ou un peu plus ou un peu moins par rapport aux armes stratégiques qui sont dix fois plus puissantes ou cent fois plus puissantes ou deux cents fois plus puissantes. Donc, tu imagines, tu as vu les dégâts d'Hiroshima, il faut imaginer qu'aujourd'hui, une arme stratégique, c'est cent fois plus. C'est-à-dire ce que ça fait sur une grande ville de province japonaise, ça le fait sur une grande capitale mondiale. Eh bien, les Russes, ils viennent d'annoncer qu'ils avaient mis au point, donc ils le disent de façon très transparente, des armes nucléaires tactiques de faible intensité. C'est-à-dire une arme nucléaire, par exemple, qui serait faite uniquement pour la Maison-Blanche. C'est-à-dire qu'elle arriverait en hypersonique et elle va évidemment exploser ce qu'elle va toucher. Mais au lieu d'exploser sur 50 km à la ronde, elle va tout détruire à 500 km, à 500 m ou à 1000 m et puis elle fera des dégâts un peu au-delà. Et donc, c'est le genre d'arme qui a peut-être détruit les tons jumelles à croire les gens qui se sont un peu intéressés à la question. Tu sais, comme des bombes dites au beaucoup des petites charges nucléaires en fait qui détruisent très localement. Et donc, c'est un changement majeur parce qu'aucun pays au monde n'a développé ça. Puisqu'en général, ça coûte tellement cher de développer des armes nucléaires que tu veux que ça crée des dégâts terribles. Mais ils sont tellement en avance les Russes qu'en fait, qu'ils sont capables à un budget raisonnable de faire des armes nucléaires qui leur permettent de faire comprendre et ça, ça date de cette semaine de faire comprendre aux différents pays qu'ils ont une arme qui peut uniquement détruire complètement un état-major. pas comme aujourd'hui où il faut 4-5 bombes pour commencer à abîmer et ça ne va pas en profondeur. Tu vois, les bombardements massifs d'Israël où ils envoient 3-4 bombes de 2000 kilos pour détruire un pâté de maison. Là, c'est des bombes qui détruiraient le pâté de maison uniquement. Tu vois, peut-être un peu plus. Puis, Bertrand, tu parles de ces missiles tactiques-là, nucléaires, qui peuvent être utilisés, mais il y a aussi d'autres cartes que certains collaborateurs vont parler. Entre autres, les fibres optiques qui circulent dans les mers. Que si les Russes et les Chinois essaient de développer des systèmes de communication indépendants de tout ça, donc il pourrait y avoir ça. Il y en a qui me parlent aussi d'une guerre dans les airs, les satellites, mais ça, ça nuirait à leurs propres satellites. Moi, je vais te dire pourquoi. En Ukraine, et tu l'as évoqué tout à l'heure en introduction par rapport au bombardement sur Sébastopol, il fallait des données satellitaires pour piloter, etc. Ça ne se pilote pas comme ça. Il y a beaucoup d'informations qui sont nécessaires pour envoyer à quelques centaines de kilomètres un missile. c'est comme un avion. Il est en permanence en communication avec des satellites ou autre pour ne pas se perdre. Il a plein de données. C'est comme ça qu'ils ont des pilotes automatiques d'ailleurs. Eh bien, les Russes n'ont jamais empêché Starlink, par exemple, d'être présent en Ukraine, alors que ça les embêtait. ils ont demandé à Elon Musk que ça ne sert pas à l'armée. Mais les Russes savent que s'ils coupent la fibre, ça va être un chaos immédiat dans le monde entier. Mais ni les Russes ni les Chinois ne veulent ça. Eux leur rêve, c'était que les peuples comprennent et renversent les monstres qui nous gouvernent. Et ils pensaient véritablement que le temps leur était favorable. Mais là, en fait, qu'est-ce qui réalise les Russes ? Qu'est-ce qu'ils comprennent ? Que les Occidentaux sont des cons. Les Occidentaux sont cons. Le Hongrois, toutes les idioties et toutes les inepties de nos médias, c'est-à-dire qu'un Russe, tu l'installes en France, il regarde la télé, il dit mais ce n'est pas possible, vous ne croyez pas ça. Tu vois, il ne peut pas comprendre. Tu fais venir marier un grand-père, tu lui montes la télé, les trucs, il dit mais attends, il n'y a pas de bon sens, le café debout, le café assis, le russe, le renvahir l'Europe. Les Russes, si tu veux, quand ils sont arrivés à Berlin, ils n'avaient aucune raison de s'arrêter. D'ailleurs, ils ne se sont pas arrêtés mais ils n'ont pas non plus essayé d'aller plus loin. Ils n'avaient pas d'intention, entre guillemets. Tu vois, ce n'était pas leur objectif, c'était qu'on ne les emmerve pas. mais surtout, les Occidentaux n'ont pas respecté les accords de paix. C'est-à-dire que les efforts faits pour la Russie s'est sacrifiée et l'Occident a récupéré les zones allemandes qui n'avaient pas été détruites. Il faut imaginer que l'arôme, donc c'était la région industrielle de l'Allemagne et là où il y avait Siemens et autres, ça n'avait pas du tout été détruit. C'est-à-dire que l'Allemagne et l'Europe se sont retrouvées avec la machine de guerre allemande en parfait état. Les Américas avec l'opération Paperclip se sont retrouvées avec les intellectuels allemands, Van Braun pour la NASA, etc. et les Russes se sont retrouvées avec l'équivalent de Gaza en fait. Tout était détruit. L'Émigrate, Stalingrad, Moscou, toute la partie que la Russie a récupérée était détruite et ils avaient perdu 27 millions de personnes, donc tous leurs jeunes. C'est pour ça qu'il y a eu de la famine, les gens disent mais les Russes ont laissé faire une famine en Ukraine après la guerre. Il y en avait une avant la guerre, il y en avait une après la guerre. Et c'était lié à ça. Et celle d'avant la guerre, c'est un peu compliqué. Tu sais, ils parlent souvent de l'Holodomore en fait. Ouais, ouais. C'est parce qu'en fait, la Russie, elle était complètement exsangue de moyens, tu vois, agricoles et autres par rapport à cette guerre qui avait vu tout son peuple transformé les tracteurs en chars et les machins, enfin bref, c'était très dur. Donc Bertrand, t'exclus l'idée que à un moment donné ça continue à se pourrir puis la montée en tension, l'idée de couper les faibles optiques qui passent un peu partout dans les mers, c'est à exclure. Une guerre en orbite, une guerre spatiale, c'est à exclure aussi. Les Russes, à mon avis, s'ils doivent faire une cible, ils vont faire exactement ce qu'ils ont dit. Ils vont aller voir le Yémen, ils vont aller voir le Liban, ils vont aller voir l'Iran, ils vont aller voir la Corée du Nord et ils vont leur dire on va vous donner la technologie dont vous avez besoin pour vous défendre dans des bonnes conditions. Et quand le Yémen va avoir la technologie russe, ils ne vont pas attaquer des tankers, ils vont couler dans la mer Rouge tous les navires de guerre américains. C'est-à-dire que le Yémen va pouvoir faire aux États-Unis ce que l'Ukraine a fait à la Russie avec les missiles anglais, américains ou français. Il faut quand même savoir que le plus grand croiseur de l'armée russe a été détruit par des missiles anglais. Je pense que les Russes n'ont toujours pas le disney. Oui, c'est en mer Noire ça. Le Moscou. Ah oui, c'était le plus gros, ça je ne savais pas ça. C'était le plus gros navire de la flotte russe. Ah oui, donc, parce qu'effectivement certains me disent que les Britanniques ont été très, les ont, les ont, comment on dit ça, les ont pas tapinés, les ont intimidés beaucoup. Le régime britannique risque de payer, puis il y a un certain de mes auditeurs qui le disent, c'est peut-être une des cibles qui pourrait servir d'exemple les Britanniques. Puis moi, comme Canadien français, puis que je vois l'histoire des orangettes britanniques, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la population autochtone du Canada et les Canadiens français? Je te dirais que je me dis à un moment donné, à force de vouloir mener le monde, parce qu'eux, ils ont une pensée suprémaciste des Britanniques. À travers l'histoire coloniale britannique, ils ont été très gentils, même si ici au Canada, notre histoire essaie de nous faire dire que les Anglais, c'est eux qui nous ont appris la démocratie et qu'on s'écrance à eux si aujourd'hui le Québec est rendu où on en est, c'est parce qu'ils ont été les chouchous de l'Empire britannique, ce qui est complètement le contraire. Ils ont éliminé à peu près tout ce qui était autochtone, catholique, francophone dans l'Ouest canadien et aujourd'hui, c'est complètement oublié. John O. MacDonald était un suprémaciste orangiste qui est connu à l'époque, qui était à l'origine des lois sur les Amérindiens ici, la loi des Indiens qu'on appelle qui les a foutus dans des réserves et on a commandité certains chefs pour qu'ils manipulent bien ces populations-là et le reste a crevé de faim. Encore aujourd'hui, on a misère d'avoir de l'eau potable sur leurs réserves et c'est complètement oublié de l'histoire. Donc, les Russes, tu me dis que par... Moi aussi, il y en a qui me l'ont dit, cet empire maritime-là qui mène depuis 500 ans. Là, tu me dis le Yémen, dans le coin de la mer Rouge, dans ce coin-là, on risque d'avoir mal à partir. Et Poutine l'a annoncé, Poutine a dit, eh bien, notre manière d'agir, ça va être de fournir à nos partenaires des armes de qualité pour que vous compreniez ce que vous nous faites avec l'Ukraine. pour pouvoir. Donc, il empêcherait l'escalade, justement. Oui, ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent dire, non, nous, on n'est pas en guerre contre vous. On a fourni des armes au Yémen et comme le Yémen, il est autonome, on regrette qu'ils aient utilisé ça et qu'ils aient fait mourir des Marines ou on regrette qu'ils aient détruit complètement un nouveau camp militaire ou une nouveau station balnéaire où sont tous les GI de la zone, etc. Et donc, c'est ça qui peut passer. Pareil, au large de la Corée du Nord parce que, là, pour l'instant, ils ont des missiles hypersoniques, les Nord-Coréens, depuis peu, mais ils n'ont pas forcément la précision et la capacité de changer de direction des missiles russes. Donc, quand tu as un missile hypersonique et qu'il doit faire 500 kilomètres avant d'atteindre sa cible, eh bien, si tu ne veux pas le rediriger au dernier moment pour atteindre le porte-avion, il va passer à quelques mètres. Tu vois, les 500 kilomètres, il va les faire en quelques minutes, en quelques minutes si le porte-avion n'est pas arrêté et qu'il est en mouvement et qu'il sait qu'il y a un missile hypersonique, il peut faire marche arrière, marche avant, donc les russes, eux, leurs missiles, ils peuvent bouger, en fait, en fonction du mouvement de la cible, mais pas les nord-coréens. Donc, les russes pourraient décider d'aider les nord-coréens à trouver cette technologie. Mais tu sais, comme les français qui ont fourni la bombe nucléaire à Israël, enfin, ah oui, ah oui, ah oui, parce que, il faut bien comprendre, ça s'est passé avec l'Iran puis Israël, j'aime bien ça, parler de ça parce que, on est dans le point de très concret, une attaque qu'a fait l'Iran sur Israël, ils ont envoyé plein de drones à 2 000 piastres le temps, et en ce moment, ils ont saturé les missiles défensifs, puis ces missiles-là coûtent très cher, c'est pour détruire un petit drone inoffensif, ça a coûté un nombre de 200 000, 300 000 $, donc, c'est un million, en fait. Ah oui, ben, j'essaie d'être poli pour pas trop en mettre, parce qu'il peut un peu dire, broche-en, mais dans ses émissions, donc je reste quand même très conservateur sur l'Égypte, mais je sais que ça coûte beaucoup plus cher se défendre que d'attaquer avec des drones, c'est ce qui a changé la donne dans cette guerre-là en Ukraine, Erwann Castel me le disait aussi, cette technologie-là des drones empêche aussi des blitzkrie, c'est-à-dire de regrouper des chars d'assaut au même endroit pour faire un blitzkrie, envahir une région avec 200 chars d'assaut, il n'est plus possible de le faire aujourd'hui avec la technologie des drones, mais au niveau des mères, c'est la même chose, puis en plus, les bateaux, eux, ont une certaine quantité de missiles défensifs, une fois qu'ils sont dépensés qui en restent d'un cadre de bateaux, là, ils se retrouvent complètement sans défense et c'est là qu'on peut faire intervenir des missiles hypersoniques puis couler des bateaux qu'on disait à l'époque qui étaient inatteignables parce que pour dépasser un porte-avions, un porte-avions, Robert Trump, ils se déplacent souvent avec plein de bateaux qui l'entourent pour le protéger parce que ça coûte énorme, mais mancheurs, ils ont réussi à couler un porte-avions, imagine les marchettes aussi le lendemain. Ça vaut 10 milliards un porte-avions américain. Ah oui, en plus des avions qui sont dessus. et c'est véritablement à mon avis ça qui sera la cible parce que si tu coupes l'Internet, la société s'écroule, c'est pas l'intérêt des Russes ou des Chinois. Ils ont encore envie, ils avaient encore envie que les peuples se réveillent. Maintenant, ils se disent il n'y a que 20% des gens à sauver. Les autres sont complètement ils ont le cerveau grignoté quoi. Ils ont un pacte avec le diable pour simplifier. Et donc, les cibles seront militaires. Donc, on peut imaginer un porte-avions, on peut imaginer alors désolé pour nos amis belges mais l'OTAN l'OTAN à Bruxelles. Tu vois, un petit missile qui fait juste péter l'OTAN parce que en plus, ce genre de militaire ils traversent l'Europe comme humeur. Ah oui. On a bien vu que les systèmes patriotes étaient complètement inefficaces par rapport aux missiles et personiques russes. et ça, il faut que les Russes là-dessus ont une fenêtre d'ouverture avant qu'on invente d'autres missiles patriotes pour les intercepter. Donc, la stratégie des Russes a un temps quand même assez limité s'ils veulent faire mal. et moi, je comprends très bien que si on a des sites comme ça, un peu comme on a fait l'Iran avec Israël quand ils les ont attaqués, les missiles hypersoniques n'ont pas été sur la population civile, ça a été sur des bases militaires d'Israël. Donc, la population pourrait comprendre avec un événement même que là, les Russes sont à lire. Exactement, je pense, exactement, ce que tu dis c'est le plus important. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont cru Bruno Le Maire quand il disait on va mettre les Russes à genoux, c'est un peuple de tyrans, sous-évolués, c'est juste des stations d'essence, etc. Mais c'est, ils pensent la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire que les images qu'on montre depuis le début, c'est que les Russes sont des barbares, soi-disant, ils utilisent des vêtements confectionnés par leur famille, ils ont froid, ils ont faim, ils ont machin, etc. Donc ça, c'est, mais s'ils détruisent un porte-avions à 10 milliards, je pense que le message va passer, si tu veux. Par contre, que voilà, l'impossible est possible aux Russes. Exactement. Il n'y a rien qui est plus défendu qu'un porte-avions nucléaire américain. Il est défendu par ses avions. C'est-à-dire que les avions, s'il y a une attaque de missiles, ils ont même vocation à se sacrifier sur les missiles. Mais là, on parle de missiles hypersoniques, donc aucun avion ne peut être kamikaze vers les missiles. Les avions, on avait vu, comme tu dis, pour la frappe iranienne, c'était des avions qui, en l'air, envoyaient des missiles anti-missiles ou anti-drones. Mais ça ne fonctionne pas avec l'hypersonique puisque les Iraniens ont envoyé entre 3 et 7 missiles hypersoniques selon les sources qui auraient tous atteint leur cible. Tous. Et qui étaient des aéroports militaires. En fait, le seul objectif des Iraniens, c'était de montrer qu'ils peuvent frapper où ils veulent, quand ils veulent. Et que là, ils n'avaient pas envie de détruire, ils avaient envie de faire passer un message. Et c'est parfaitement passé puisque depuis, Israël est nettement moins belliqueux envers l'Iran. Ah oui, c'est clair, clair, clair pour moi ce qu'on vient d'expliquer ce soir, Bertrand. Parce que là, on a mis toutes sortes d'hypothèses. Parce qu'il y a une montée en tension en ce moment. l'OTAN continue à poursuivre cette logique-là. Mais Bertrand, pour terminer cette émission-là, moi j'ai l'impression aussi que ceux qui ont voulu placer les États, qui ont voulu placer les nations, ces gros groupes financiers comme l'entre eux, ces gros-là, c'est eux autres qui possèdent les terres en Ukraine, entre autres, qui, à mon avis, sont tous derrière ça. C'est eux autres qui contrôlent McKinsey et compagnie, c'est eux autres qui contrôlent nos gouvernements. Eux autres, c'est-tu la façon de les toucher aussi ? Quand même, ils font pour leur enlever leur pouvoir qu'ils ont sur les dirigeants. Parce qu'on s'est très dit que ce n'est pas Biden qui mène ça en ce moment, c'est ni Macron, c'est... la clé, les Russes et les Chinois en parlent tout le temps, ce n'est pas de remplacer le dollar, c'est de rendre le dollar inutile parce que les pays vont utiliser leur propre monnaie. Le jour où le dollar est inutile, toutes ces boîtes ne valent plus rien. Ah ouais ? Parce que le cours des sociétés, il est artificiel. C'est parce qu'il y a tellement d'argent en circulation que les gens peuvent acheter du luxe, du machin, enfin, je ne sais pas, mais va dans un magasin de luxe, tu te dis, mais comment c'est possible un sac au riz comme ça à 15 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, des valises à 100 000 euros, des colliers à 1 million, n'importe quoi. Un tableau bleu avec un trait blanc au milieu à 47 millions d'euros. Le tableau, il est bleu, il y a un trait blanc au milieu à 47 millions d'euros. Il y a quelques années, il y avait un tableau gris avec marqué la date, d'ailleurs, le jour où l'artiste avait peint le gris et marqué la date. 27 millions. Une fois qu'il a compris ça, OK. Tu dis le monde est malade. Le monde est malade. Parce qu'en plus, cet art ne sert qu'à donner l'impression aux gens que ce qui a de l'importance dans l'art, c'est quelque chose qui a l'air ridicule, qui a l'air de n'avoir aucun sens. Donc l'art qui était un moyen d'élever les âmes, qui était un moyen de faire parler le mot, qui était un moyen de faire passer en une image des émotions fortes ou des choses importantes, ça a été détruit. Et tu sais par qui ça a été détruit ? Non ? Par la CIA. Tu sais pourquoi ? Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Paris, c'était la place centrale du marché de l'art. et les artistes parisiens, ils étaient communistes, dont Picasso et autres. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience de l'importance de la Russie. Et ils se sont mis à faire de la peinture engagée pour rappeler ce qu'il y avait. Et puis, ils ont parlé de la guerre en Corée dans les années 50. Picasso, il a fait un tableau fameux, tu peux le trouver, qui s'appelle « La guerre de Corée » de Picasso. Et donc, quand les Américains ont vu ça, ils se sont dit « C'est trop dangereux. Il faut qu'on prenne le contrôle de ce marché parce que ces artistes ont trop d'impact. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont promis Marcel Duchamp l'art conceptuel. C'est-à-dire que pour comprendre, il faut quasiment un mode d'emploi. Il y a ce tableau qui s'appelle « La guerre de Corée ». Je vais juste dire quelques mots. Si vous regardez, vous avez d'un côté, ça symbolise les Américains. Ils sont tous carabassonnés. Alors, c'est un tableau qui est un hommage à Goya. C'est-à-dire que tu as un tableau de Goya qui est vraiment exactement comme celui-là et qui parle d'un massacre en Espagne. Et parce que tous les artistes sont fans de Goya. Et donc, si tu regardes le nombre de canons du fusil, tu regardes et tu regardes les femmes et les enfants, eh bien, tu as un canon de trop. Et en fait, il n'y a pas de canon de trop parce que le canon de trop, il est pour le bébé dans le ventre d'une des mamans. c'est-à-dire que Picasso, il a montré, tu vois, la cruauté des Américains qui est aucun vivant, aucun survivant. Et c'est un tableau qui, évidemment, dans les médias, tout ça, il disait tellement de choses. D'un côté, des femmes et des enfants nus, sans défense, parce que c'était ça la guerre de Corée. Les gens, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est la Corée du Nord s'ils ne comprennent pas ce qu'a été la guerre du général MacArthur contre les Coréens qui a été la plus grande boucherie à part le génocide des Indiens. La guerre de la population nord-coréenne a été tuée. Et donc là, les Américains, mais on a retrouvé tous les dossiers. Et donc, la CIA décide d'investir dans l'art et que cet art figuratif et engagé doit disparaître. Depuis, ils sont allés beaucoup plus loin, si tu veux. Et on pourra faire une émission juste là-dessus parce que c'est un sujet qui est passionnant. Quand tu contrôles l'art, tu vois tous ces tableaux pédophiles avec un jeune enfant qui a les mains attachées dans son dos et qui a la tête entre les jambes d'un adulte et qui est exposé au Palais de Tokyo. Tu peux retrouver ces deux Macron, c'est un tableau qui avait été dégradé un 8 mai. Comme par hasard un 8 mai. Donc, on devait parler de la paix et en fait, il a parlé de la liberté de faire des tableaux pédophiles. si tu veux, quand l'art devient un instrument d'une politique de gens psychopathes et névrosés, c'est abominable de tableaux vides. Dieu, les gens se pâment devant des tableaux d'un artiste qui s'appelle Robert Reimann et les tableaux sont blancs. Tout blanc. Mais vraiment blanc. ou alors, ils adorent quelqu'un qui s'appelle Soulage qui fait des tableaux noirs. Soulage, tu as écrit ça comment? S-O-L-A-G-E Pierre Soulage l'artiste à peindre? Oui. Ok, je te montre ça. Il faut que le tableau que tu viens de montrer t'as quand même un enfant qui a les mains dans le dos qui taille une pipe. Ah oui. Et ça, ça a été dénoncé à l'époque mais ceux qui ont permis ça c'est scandaleux. C'est scandaleux. Non seulement elle était au palais de Tokyo mais ensuite elle a été exposée à Bruxelles à la commission européenne. J'en ai des tableaux noirs je vais aller t'en montrer un aussi. Il fait ça mais parce qu'il ne fait que ça que des tableaux noirs. Toute sa vie il a fait des tableaux noirs et les gens trouvent ça génial. Hé, on commence à partir une galerie d'or mais après je suis capable de t'en faire de tout ça. Je suis capable. Non mais t'imagines. Ah ouais. Non mais c'est surréaliste. Il a fait ça toute sa vie alors que Picasso il disait un artiste il doit être l'éponge de son époque. Ça veut dire que l'artiste il doit rendre sa vie personnellement par rapport au moment où il vit. Donc quand il y a la guerre de Gaza un artiste il doit parler de ça il doit le ressentir. Quand il y a la guerre en Ukraine il doit le ressentir. quand il y a les inondations la famille non importe tu vois il doit le dire il doit le ressentir. C'est ça son job c'est de parler de son vécu des situations. Mais là un artiste qui fait de la peinture noire toute sa vie ça veut dire que c'est un commerçant. Ouais. Ah ouais. Il a trouvé un concept comme le mec il est grand chef grand maçon il a plein d'habits à lui qui vont faire monter sa cote mais l'affaire est réglée. C'est ta formation en histoire de l'art qui est-ce que tu as encore une galerie d'art à Paris Bertrand ? Oui. Je n'ouvre pas. Non. 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 Écoute parce que c'est très déçu si tu veux et moi j'avais une galerie d'art engagée et le problème c'est que les gens ils veulent un tableau qui va bien avec leur canapé ils veulent un tableau qui ne va pas choquer leurs invités donc tu ne peux pas faire un tableau engagé sur telle ou telle chose une autre fois je t'enverrais l'image d'un tableau qu'a fait un de mes artistes en 2014 c'était un petit garçon manifestement israélien et qui était sur une plage et qui écrasait un château de sable et dans lequel il y avait des petits soldats en plastique avec une mère avec ses enfants quelqu'un qui courait tu vois avec la main derrière la tête etc et ça symbolisait la disproportion de la force c'est-à-dire que la vie des palestiniens sous blocus etc ils sont tellement fragilisés partout que même un enfant pourrait les détruire alors t'imagines une des armées les plus puissantes du monde ça c'est le travail d'un artiste tu vois ce que je veux dire ouais 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 mais les résultats c'est un tableau qui m'a valu tellement de haine je pourrais raconter tout ce que ça m'a causé en 2014 comme des gens qui étaient impliqués dans la galerie qui sont partis du jour au lendemain parce qu'ils étaient très choqués parce que quand il est fort il touche les gens ok et quand il est vide quand tu vends un truc blanc ou quand tu inities les gens à la pédophilie l'air de rien parce que si ça un sujet d'art ça veut dire que c'est bien donc il y a des gens complètement détravés ils vont se dire ben attends je vais en profiter moi je suis chauffeur de bus il y a des enfants sympas un peu cons tu vois ce que je veux dire c'est ben oui je vais leur mettre la peinture à Tokyo parce que on va finir là-dessus je vais juste enlever ça ça a eu lieu quand ça exactement c'était il y a un an c'était en mai l'année dernière et Macron quand la peinture a été badigeonnée le 8 mai il a fait un tweet tu peux faire Macron 8 mai et le nom de la peintre tu vas tomber sur le tweet de Macron il a fait un tweet où il dit que c'est un scandale d'avoir porté atteinte à un tableau tu vois mais un autre tweet sur la liberté au lieu de rendre gloire aux morts pour la seconde guerre mondiale le 8 mai et bien il a rendu gloire à à ce tableau comme si c'était du niveau du président de parler d'un tableau tu vois il ne parle pas de tous les tableaux abîmés tous les jours dans le monde pourquoi il a parlé de celui-là pourquoi aujourd'hui ou hier il a fait une vidéo avec encore une fois un tronc je vois c'est ça n'arrête pas écoute je ne sais pas si tu regardes les commentaires de nos vidéos mais je vois pourquoi il y a des gens qui sont très dérangés quand tu viens à mes émissions ils disent tu ne devrais pas inviter Bertrand Chalaire il va couler ta chaîne je tiens à dire aux gens que plus que vous dites ça plus ça m'encourage à faire venir Bertrand Chalaire écoute je ne regarde pas les commentaires pas sympas j'ai envie mais c'est ça si j'avais écouté tout le monde sur invite pas un tel invite un je serais tout seul merci Bertrand encore aujourd'hui d'être venu à l'émission tous les dimanches je pense ça va être de plus en plus apprécié de plus en plus suivi je tiens à dire aux gens je vais mettre ton adresse courriel à l'écran si vous voulez rejoindre ou acheter du miel parle-moi un peu de ton miel parce que je ne sais pas que j'aille dans les prochains mois puis j'aimerais bien revenir avec un pot de miel de Bertrand Chalaire parle-nous un peu de ce projet-là des bons de miel que tu vends maintenant si tu veux quand je me suis mis à consacrer beaucoup de temps à ça entre guillemets trop de temps puisque j'y consacre presque toute ma vie tu vois sur X sur YouTube etc je me suis dit c'est pas possible je suis obligé de trouver un moyen de vivre de ça donc les dons tu connais peut-être qu'il y en a plus au Québec mais c'est pas quelque chose les gens sont pas très généreux et vendre des produits financiers moi je trouve ça scandaleux c'est du vol parce que pour vendre des produits financiers il faudrait que tu sois capable de lever des centaines de millions ou des milliards parce que t'as mal droit de toucher plus de 1 virgule quelque chose tu vois t'as des normes très spéciales donc ça veut dire que c'est des gens qui sont des volants et donc je me suis dit mais moi j'ai une passion pour le miel les abeilles c'est un produit que les gens devraient découvrir au même titre que la vérité tu vois c'est quelque chose qui disparaît le vrai miel et la vraie information sont des produits en danger en fait et je me suis dit bah moi les deux m'intéressent et je connaissais depuis 20 ans un apiculteur qui est véritablement un druide entre guillemets c'est vraiment quelqu'un qui est des générations sur générations et donc il a bien voulu que je lui achète pour vous en faire profiter d'accord c'est pas moi qui produit le miel moi en fait ce que je fais c'est que je grave sur le pot des fleurs et des cœurs et il y a marqué humain et libre sur chaque pot c'est gravé et tu sais je fais à la main un par un donc il y a plein de gens qui disent mais c'est une œuvre d'art moi le pot je l'ai même mis dans une vitrine tellement il est beau et c'est vrai que c'est très beau si j'avais encore ma galerie d'art le pot je le vendrais dix fois le prix du pot de miel tu vois ce que je me dis oui mais les gens ne se rendent pas compte parce que le temps qu'il faut pour faire ça le fait que tu dois mettre un masque machin lunettes c'est des pointes en diamant et il y a marqué humain et libre et puis il y a marqué de quel miel et c'est du miel exceptionnel tous les gens me disent mais je ne savais même plus ce que c'était le miel parce que on ne sait plus ce que c'est le miel et tu veux c'est comme toi tu dois encore avoir accès à des gens qui produisent du bon sirop d'érable et tu sais que si tu vas dans la grande distribution ça va être de la merde oui parce qu'ils mélangent toutes les sortes on veut essayer de faire comme les français avec le sirop d'érable je t'en ai déjà parlé faire des goûts de sirop d'érable plutôt que de mélanger ça puis de vendre ça dans des canettes anonymes c'est ce qu'on voudrait faire au Québec certains en tout cas parce que les goûts des sirops d'érable ils ne sont pas pareils et ça là dessus je suis tellement fier d'être des descendants des français c'est je pense que c'est une des caractéristiques que les québécois ont gardé c'est ce raffinement-là de la bouffe et je pense que ça va faire son chemin cette idée-là que de faire une crue le sirop d'érable d'ailleurs il y en a voilà il y a quelqu'un qui a acheté mon miel et qui dit qu'il est exceptionnel grâce blabla juste au-dessus donc c'est oui voilà donc puis c'est surtout pour les français les européens moi je ne peux pas dans la commande des heures parce que ça va coûter une fortune de le faire venir ici au Québec il est difficile pour les québécois de l'encourager mais si je vais faire un tour ça m'est arrivé d'en envoyer aux États-Unis et quand tu fais un gros paquet c'est très raisonnable en fait ah oui oui on gardera ça dans les prochaines émissions peut-être que ça peut intéresser les Québécois on pourrait peut-être se faire un groupe puis d'en acheter quelques heures pour éviter les frais de transport peut-être moi quand je vais aller en Europe les gens pourront m'écrire moi je vais mettre mon adresse courriel ici pour ceux qui veulent m'écrire n'hésitez pas si vous avez ce genre de projet-là au Québec ça va me faire plaisir aussi parce que moi aussi les dons je sollicite des dons depuis quelques semaines déjà je ne peux pas vous dire que c'est je continue à travailler sur la construction puis je ne dois pas m'arrêter mais c'est un genre c'est un projet qui m'intéresserait ici au Québec et tu sais que je peins moi aussi j'ai fait des je te montrerai ça dans les prochaines des tables bleus avec un très blanc ah non non mais je peux quand même aller dans le sorcier avant de finir donne-moi 30 secondes merci en tout cas les personnes qui sont là et qui ont goûté le miel de confirmé parce que je ne fais pas de pub je n'utilise jamais les mèles c'est moi aussi tu vas le voir mais j'aime beaucoup faire tu es c'est un style laïf ben oui moi j'attends j'aime bien des ciels moi j'aime bien dessiner des ciels puis ça c'est un des tableaux qui m'a pris le moins de temps et je ne sais pas il y a plein de choses qui se passent dedans donc j'aime bien les drapeaux aussi puis je vais t'en montrer une qui pour moi est très significative c'est à la mort de mon chien quand mon chien Bétis est mort j'ai voulu lui faire un tableau c'est la maison où j'habitais puis j'ai fait ce tableau là aussi j'aime bien faire des drapeaux avec des paroles de chansons et celle-là c'est une chanson de Renaud Dieu reconnaîtra des chiens quand François Mitterrand est mort je ne sais pas trop il y avait son chien baltique on se demandait s'il pouvait assister au funérail de son maître il y avait eu un débat en France puis j'ai fait ce tableau là remettant la fière tombale de mon chien sa table de naissance sa mort puis je l'ai laissé rentrer dans l'église j'ai représenté l'église de Saint-Édouard de Frampton puis la maison à l'époque je restais à Frampton dans la Beauce alors j'aime bien peindre c'est quelque chose qui me parfois me détend me sort du quotidien on sent le plus important dans ce que tu fais c'est que tu es complètement libre tu veux raconter une histoire et la clé pour un artiste c'est parce que tu tu as une technique qui n'est pas encore éprouvée tu es libre oui c'est génial parce que les gens ressentent moi si tu veux quand je regarde un artiste je me dis est-ce qu'il est sincère il n'y a pas beaucoup de gens sincères et toi dans ton tableau je vois que tu es sincère donc c'est énorme tu vois ce que je veux dire il y a forcément une émotion dans le tableau qu'on ressent après c'est comme tout il faut travailler c'est comme tes émissions chaque émission tu progresses pour insérer pour préparer on voit que tu as une démarche très professionnelle et tu as dit qu'il fallait aider et moi je vous recommande d'aider Karl parce qu'on a besoin de toi moi je suis ravi de faire ça parce qu'en réalité tout le boulot c'est Karl moi j'arrive et je parle il a tout fait et j'ai de l'internet de merde mais tu sais c'est à me demander s'il n'y a pas un moment où il y a quelque chose qui est fait pour que l'internet tombe en rade parce que c'est pas normal c'est pas pareil et tu sais ça doit être compliqué d'avoir un impact sur les bandes passantes à tel moment mais je peux vous poser la question sincèrement parce que c'est quand même à chaque fois c'est fait pour dégoûter les gens et c'est toujours à la même heure c'est pas normal alors que là tu vois ça passe parfaitement et on est sur le même réseau parce que j'ai pas changé de réseau ouais Bertrand Chalert un gros merci on se reparle la semaine prochaine puis je tiens à dire aux gens on a eu des problèmes techniques aujourd'hui mais Bertrand remixe toujours les vidéos sur sa page à lui je vous remets ça à l'écran son site Bertrand Chalert j'invite les gens à s'abonner sur sa page YouTube pour suivre toutes ses vidéos et qui sont toujours captivants merci beaucoup et qui s'abonner sur sa page sur sa page Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501